– La semaine, début de semaine prochaine. – Ah ben là, ils ont annoncé, je crois que c'est le porte-parole-là. – Si on n'avait pas de gouvernement, bon, je ne sais pas ce qui se passerait, mais simplement, l'équilibre entre les LR et la Macronie, ce n'est simplement pas possible. Les Français, ils n'ont pas voté pour avoir dix ministres macronistes, puisqu'ils ont voté pour d'autres partis. Non, la grande difficulté de Barnier, je vais vous dire, à mon sens, c'est que là, il est en train de composer un gouvernement pour échapper à la censure. Pas pour avoir un cap politique, un redressement économique. Là, pour l'instant, son seul sujet, c'est d'échapper à une censure trop rapide. – Oui, mais c'est totalement contre-productif de consulter à outrance, parce que plus il consulte, plus le niveau d'exigence des partis s'élève, et plus la censure se rapproche. – Ça veut dire que plus il consulte, moins il a de gens à mettre dans les cases pour l'instant, où ça ne satisfait pas le président de la République. N'oubliez pas que normalement, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, tout ça, ça reste de la prérogative du chef de l'État. Yohann a rappelé apparemment les exigences d'un Laurent Wauquiez au ministère de l'Intérieur, mais vous voyez bien que c'est vraiment une coattrature du siècle absolument impossible, qui est le résultat quand même du fiasco de la dissolution. On oublie, mais c'est quand même Emmanuel Macron qui a appuyé sur le bouton. Et maintenant, il refile un peu le bébé à Michel Barnier, qui ne pouvait pas refuser d'être Premier ministre. Mais pour quel gouvernement ? Je vous dis, moi, la seule chose que je vois, c'est comment échapper à une censure trop rapide. Donc en ayant le plus possible de tendances politiques dans le gouvernement, mais pour faire quelle politique ? Ça, on en s'est mis. Pour échapper à la censure. Sous-titrage Société Radio-Canada